Oh être voilé, voici qu'est né celui qui déchire les voiles. L'espoir inconscient de lui-même ouvrit les yeux dans les bras de la vie. Alors lui apparut un monde nouveau, que de tant dit la vie, j'ai peiné dans la poussière. Voici qu'une porte s'ouvre enfin dans cet antique firmament clos. Iqbal. Une émission de Eva de Vitré-Meyerovitch avec le témoignage de Fatima de Clapier et le concours de Jean Negroni et Jean Topard. Réalisation Claude Roland-Manuel. Le chant du temps Le soleil est dans mon sein. Les étoiles sont dans les plis de mes vêtements. Si tu me contemples, je ne suis rien. Si tu regardes en toi, je suis toi-même. Dans la ville et dans la campagne, dans le palais et dans la cabane, je suis la douleur et ce qui l'apaise. Je suis la joie infinie. Je suis l'épée qui déchire l'univers. Je suis la source de la vie. Les Gengis Khan et les Tamerlan ne sont qu'une poignée de ma poussière. Le tumulte de l'Europe n'est comparable qu'aux moindres de mes échos. L'homme et son univers ne sont qu'une de mes esquisses. Avec le sang de son cœur, je colore mon printemps. Je suis le feu brûlant. Je suis le paradis du Très-Haut. Vois cet étrange spectacle. Je suis à la fois immobile et mouvant. Dans ma coupe d'aujourd'hui, vois se refléter demain. Vois caché dans mon cœur mille mondes éclatants. Voix mille étoiles qui roulent et mille coupoles du ciel. Je suis le vêtement de l'humanité et la robe de la divinité. Le destin est l'un de mes artifices. La liberté humaine vient aussi de moi. Tu es l'amant de Leïla. Je suis le désert de ton amour. Je suis comme l'esprit au-delà de ta recherche. Tu es le secret de mon cœur. Je suis le secret du tien. Je me manifeste par ton esprit. Je suis caché dans ton esprit. Je suis le voyageur et tu es mon but. Je suis le chant et tu es ma moisson. Tu es la musique de toute harmonie. Tu es l'esprit de la vie. Ô vagabond fait d'eau et d'argile, vois l'immensité de ton propre cœur. C'est de tes hautes vagues que s'élève la tempête. tu es ma heatbuildé. Tu es ma vieire, tu es ma vieire. Quanto, je suis... Je suis de la peinture. Tu es ma vieire. Nous voulons écouter ce célèbre chant du temps de Mohamed Iqbal, qui est sans conteste l'un des plus grands poètes musulmans d'aujourd'hui. Et ce qu'il nous a choisi, c'est parce qu'il contient plusieurs des thèmes fondamentaux de sa pensée. Qui est Iqbal ? Mohamed Iqbal est le dernier grand représentant de la poésie mystique en islam dans le sous-continent indien. Et il écrit dans la tradition persane, en urdou, en persan, en anglais. C'est à la fois un poète, un philosophe. C'est aussi un des fondateurs spirituels, dirons-nous, du Pakistan. Et son rayonnement ne cesse de s'accroître. Je suis revenue très récemment du Pakistan. On a célébré avec beaucoup d'éclats le premier centenaire de sa naissance. Il est né en effet en 1877. Il est mort en 1938. Il était un contemporain de beaucoup d'hommes célèbres, notamment de Yard de Chardin, auquel il ressemble beaucoup par certains aspects de sa pensée. Il y a chez tous les deux un même désir de repenser leur foi pour l'un chrétienne et pour l'autre musulman. Et de la présenter au monde d'aujourd'hui. C'est un musulman moderne parce que justement, il essaie de faire une synthèse, non seulement de la pensée d'Orient et d'Occident, mais des philosophies antiques et modernes. Et il essaie de retrouver une sorte de dialogue, de faire un pont entre l'Orient et l'Occident. Oui, Nietzsche disait que la grandeur d'un homme, c'est d'être un pont. Et je crois que nul mieux qu'Iqbal, qui a un rayonnement sur des dizaines de millions d'hommes, non seulement dans le subcontinent indien, mais dans tout le monde de l'islam, ne pouvait mieux jouer ce rôle aujourd'hui. Alors, dans ce champ du temps que nous venons d'écouter, évidemment, l'importance de la notion du temps est très grande, justement, dans la culture islamique. Et Iqbal va jusqu'à dire que c'est une question de vie ou de mort. On peut se demander pourquoi. Iqbal a écrit aussi, « Ouvre tes yeux sur le temps et l'espace. Tous deux ne sont qu'un état parmi les états d'âme. » Donc, là, il parle d'un instant mystique. C'est l'instant vécu comme découverte de l'intemporalité au-delà de l'instant. Nous voyons ces deux aspects, d'ailleurs, de ce champ du temps. C'est pour ça que je souhaitais y revenir. Parce que je crois que ça nous amène à quelque chose qui est absolument essentiel pour la pensée de Iqbal en particulier, et pour la pensée de l'islam en général. C'est ce double aspect du temps qui est une durée, et qui est quelque chose de fugitif, qui est quelque chose qui va faire prendre l'homme, à l'homme conscient de sa solitude dans le cosmos. Et puis, le temps qui est une intensité vécue, qui est le moment, le moment qui est une rupture entre ce qui précède et ce qui suit, et qui est vécu avec une telle intensité, et que, comme vous le disiez, elle va permettre à l'homme de découvrir une autre dimension de l'être, et qui est sa dimension véritable. « Voix cet étrange spectacle. Je suis à la fois immobile et mouvant. Dans ma coupe d'aujourd'hui, voix se refléter demain. Voix cachée dans mon cœur mille mondes éclatants. Voix mille étoiles qui roulent et mille coupoles du ciel. » Vous savez, quand nous lisons Tennyson ou bien Proust, par exemple, nous voyons combien cette découverte du temps, cette redécouverte du temps, qui, pour Proust, est la mémoire retrouvée, et qui, pour Tennyson, est l'intensité de l'instant, va déboucher sur une affirmation qui nous paraît rejoindre ce que dit Iqbal quand il dit que c'est une question de vie ou de mort. Après avoir perçu cette profondeur, cette plongée dans l'intemporel de l'instant, la mort lui paraissait une impossibilité risible. N'est-il pas aberrant d'extrapoler de la sorte et de passer de la plénitude de l'instant à l'idée de l'immortalité de l'homme ? Chez Proust, cela s'appelle l'intemporalité des états sensibles. C'est-à-dire que l'homme, non limité par le temps, se perçoit comme immortel, comme vous l'avez dit très bien, et propulsé dans le temps et le souvenir. L'importance du passé, c'est de rendre cette impression d'être à la fois dans le présent et dans le passé. Et chez Proust, c'est presque deux moments, deux niveaux de temps où le passé et le présent se joignent et deviennent uniques. Et Iqbal, l'intensité du moment chez Iqbal est un peu cette intensité du moment unique. Oui, il dit par exemple, dans son livre que j'ai traduit sous le titre « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam » qui sont de très célèbres conférences qu'il a données à Lahore et à Madras. Iqbal écrit « C'est seulement dans les moments de méditation profonde, lorsque le moi actif est en suspens, que nous plongeons dans notre moi profond et atteignons le centre intérieur de l'expérience. Dans le processus vital de cet égo plus profond, les états de conscience se fondent les uns dans les autres, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'unité du moi connaissant est semblable à l'unité du germe dans lesquels les expériences de ses ancêtres individuels existent, non pas en tant que pluralité, mais comme une unité. » Iqbal avait bien connu Bergson, il l'avait rencontré, je crois, chez Massignon, il avait été très frappé par la rencontre entre la pensée de Bergson et la culture de l'islam. C'est ça, oui. Et puis, nous pouvons encore nous rendre compte de cet éveil à l'unité qui est sous-jacente à la multiplicité des instants. Bien sûr, et ça, c'est profondément islamique puisqu'on pourrait peut-être définir, et toute définition est évidemment beaucoup trop simpliste et réductrice, mais c'est une des grandes caractéristiques, je crois, de la culture islamique, c'est justement cette unité sous-jacente à la multiplicité des choses. Ceux qui font cette unité, bien sûr, à la base, c'est Dieu. Le Coran voit des signes de la réalité ultime dans le soleil, la lune, l'allongement des ombres, l'alternance du jour et de la nuit, la diversité de couleurs et de langages des hommes, l'alternance des jours de succès et de revers parmi les peuples. En fait, dans tout ce que la perception sensorielle de l'homme découvre dans la nature. Je suis le feu brûlant, je suis le paradis du Très-Haut. Voix cet étrange spectacle. Je suis à la fois immobile et mouvant. Dans ma coupe d'aujourd'hui, voix se refléter demain. Peut-être pourrions-nous nous arrêter à ce temps des horloges, ce temps qui est la mort des choses. C'est un thème très pascalien, bien sûr. Et nous avons là des textes d'Igbal qui expriment ce sentiment de désarroi dans un univers qui paraît ne pas répondre à l'attente de l'homme. Je suis allé vers la mer et j'ai dit à la houleuse vague, ta recherche est perpétuelle, mais quelle est donc ta peine? Sur ton cou, mille perles, étincelles, mais as-tu comme moi dans ton sein la perle du cœur? Elle s'agita. Elle s'éloigna de la rive. Elle se tue. Je suis allé vers la montagne et lui ai demandé cette tienne indifférence. Quelle est-elle? Le soupir ou le gémissement de l'affligé arrive-t-il à ton oreille? Si ta pierre recèle quelques rubis du cœur, parle enfin au martyr que je suis. Elle se figea, retint son souffle et se tue. J'ai parcouru un long chemin. J'ai interrogé la lune. Ô toi, dont le destin est derrière sans cesse, Existe-t-il pour toi un but? Ta lumière transforme le monde en un champ de jasmin. Brille-t-elle donc pour un cœur qui n'est point? Elle jeta aux étoiles un regard jaloux et se tue. Je dépassais la lune et le soleil. Je montais vers la présence divine. Dans ton univers, il n'y a pas un seul atome qui me soit un ami. L'univers est privé de cœur alors que toute la poussière de mon être est un cœur. Si beau que soit ton jardin, il n'est pas digne de ma mélodie. Un sourire apparu sur ses lèvres, il se tue. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non ? L'homme, dans ce monde de multiples couleurs, à chaque instant se lamentent comme le lutte. Le désir de trouver un ami qui le comprenne le consomme et lui inspire un chant qui déchire le cœur. Mais ce monde fait d'eau et d'argile, comment pourrait-on dire qu'il possède un cœur? L'océan et la terre, la montagne et la brindille, tout est sourd et silencieux. Sourd et muet sont le ciel, le soleil et la lune. Bien qu'au firmament il y ait des multitudes d'étoiles, chacune est plus solitaire que l'autre. Comme nous, chacune est impuissante et comme nous, errante dans l'immensité azurée. C'est comme une caravane qui n'a pas pris suffisamment de provisions pour son voyage. Les cieux lui paraissent illimités et les nuits trop longues. Ce monde est-il une proie dont nous serions les chasseurs? Ou ne sommes-nous que des prisonniers oubliés? À mes gémissements, aucune voix n'a répondu. Où dont l'homme peut-il trouver un ami qui le comprenne? J'ai vu que le jour de cet univers qui s'étend dans les quatre directions, dont la lumière illumine le palais et la cabane, tire son existence de la révolution d'une planète et ne dure que le temps de dire « Il était là, il est parti ». Oh, heureux le jour qui n'appartient pas au temps, dont le matin n'a ni midi ni soir, un jour dont la lumière rend l'âme lumineuse et grâce auquel on peut voir le son comme la couleur. Par son éclat, toutes les choses absentes deviennent présentes. Il dure éternellement. Oh, toi dont la flèche nous a percé le cœur qui a dit « Appelle-moi » et à qui l'a-t-on dit? « Ton visage est ma foi et mon coran. Refuseras-tu à mon âme une de tes manifestations? » « J'ai vécu dans la séparation d'avec toi. Montre-moi l'au-delà de cette voûte azurée. Ouvre-moi les portes fermées. Fais de la terre la confidente des saints du ciel. » « Nous te cherchons et tu es loin de nos yeux. » Mais non, nous sommes aveugles et tu es présent. Ou bien écarte ce voile de mystère, ou bien enlève-nous cette âme privée de vision. Tu m'as donné la raison, donne-moi aussi la folie. Montre-moi la voie de l'extase intérieure. Sous cette voûte céleste, je me sens étranger. D'au-delà du firmament, redis-moi, en vérité, je suis tout près de toi, Afin que, comme le soleil et la lune s'évanouissent les quatre directions de l'espace, Ce nord, ce midi, que j'échappe à cet ensorcellement de l'hier et du demain, Et que je dépasse le soleil, la lune et les pléiades. Tu es la splendeur éternelle. Et nous, pareil à des étincelles, nous ne durons qu'un ou deux instants. Et encore, nous sont-ils prêtés ? Oh, toi qui ne connais pas la lutte de la mort et de la vie, Quel est ce serviteur qui jalouse Dieu ? Esclave impatient qui conquiert les horizons et qui ne se satisfait ni de présence, ni d'absence. Je suis éphémère, rends-moi éternel. Je suis de la terre, rends-moi du ciel. Je suis de la terre, rends-moi éternel. Je suis de la terre, rends-moi éternel. Cette prière d'Iqbal et aussi ce poème sur la solitude expriment bien cette nostalgie de quelque chose de permanent. Et nous y retrouvons l'ambivalence du thème de la solitude. Parce que si cette solitude existe bien dans le monde matériel et temporel, elle n'existe plus dans le monde spirituel. Cela vient encore d'une source coranique, ce sentiment de plénitude, presque de sérénité dans la souffrance. Par exemple, une citation du Coran, toute chose est périssante, sauf le visage de ton Seigneur. Alors, comme presque pour Aristote, chez Iqbal, la cause finale de l'univers et son premier moteur, c'est Dieu lui-même. Et Dieu qui remplit le vide. C'est un appel à un éveil que traduit ces textes sur la solitude. Et cet éveil est vision et amour et donc connaissance. Vous vous rappelez ce texte où l'homme n'est que vision ? Oui, Romy. Tu es là où est ton regard. Et l'homme alors, à la lumière justement de cette connaissance introspective, parce que c'est l'une des sources de la connaissance, vous parliez tout à l'heure du Coran, et vous avez parfaitement raison, parce que Iqbal a beaucoup médité ce verset du Coran qui dit que Dieu révèle ses signes aux horizons, c'est-à-dire dans l'univers, dans le cosmos et dans l'homme lui-même. Et alors il y a cette double source de connaissance, qui est à la fois une connaissance extérieure des signes de Dieu dans la création, et une connaissance intérieure par la connaissance que l'homme a de lui-même. Le Coran considère à la fois le soi et le monde comme source de connaissance. Dieu révèle ses signes dans l'expérience intérieure aussi bien qu'extérieure. Et c'est le devoir de l'homme de juger la mesure dans laquelle tous les aspects de l'expérience sont susceptibles de représenter des sources de connaissance. Il ne faut donc pas penser que l'idée de finalité doive laisser entendre que la vie soit en définitive destinée à un total remplacement de l'émotion par la raison. L'expérience mystique, quelle qu'inhabituelle et anormale qu'elle soit, doit être regardée par un musulman comme une expérience parfaitement naturelle, permettant l'examen critique au même titre que les autres aspects de l'expérience humaine. Mais l'expérience intime est seulement une des sources de la connaissance humaine. Selon le Coran, il existe deux autres sources de connaissance, la nature et l'histoire. Et c'est en captant ces sources de connaissance que l'esprit de l'islam apparaît sous son meilleur jour. Le Coran voit des signes de la réalité ultime dans le soleil, la lune, l'allongement des ombres, l'alternance du jour et de la nuit, la diversité de couleurs et de langages des hommes, l'alternance des jours de succès et de revers parmi les peuples. En fait, dans tout ce que la perception sensorielle de l'homme découvre dans la nature. Le devoir de l'homme est de méditer sur les signes de Dieu et de découvrir ainsi les moyens de réaliser la conquête de la nature. C'est le sort de l'homme que de participer aux aspirations les plus profondes de l'univers qui l'entoure et de façonner sa propre destinée, aussi bien que celle de l'univers, tantôt en s'adaptant aux forces de cet univers, tantôt en consacrant toute son énergie à se servir de ses forces, à sa propre intention. Le but principal du Coran est d'éveiller dans l'homme une conscience plus haute de ses multiples relations avec Dieu et l'univers. L'affirmation de l'esprit ne serait pas donnée par la renonciation aux forces extérieures qui sont déjà pénétrées par l'illumination de l'esprit, mais par une adaptation convenable des rapports de l'homme à ses forces, en tenant compte de la lumière reçue du monde intérieur. C'est la présence mystérieusement vivifiante de l'idéal qui anime et soutient le réel et ce n'est que par le réel que nous pouvons découvrir et affirmer l'idéal. Dans l'islam, la vie de l'idéal consiste en un effort perpétuel de l'idéal pour s'approprier le réel afin de l'absorber éventuellement, de le transformer en lui et de l'illuminer dans sa totalité. Selon le Coran, l'univers est constitué de telle sorte qu'il est susceptible d'extension. Ce n'est pas un univers donné en bloc, un produit fini, immobile et incapable de changement. Dans les profondeurs de son sein repose peut-être le rêve d'une nouvelle naissance. En fait, cet élan, cette mystérieuse oscillation de l'univers, cette silencieuse marche du temps qui nous apparaît à nous, êtres humains, comme le mouvement du jour et de la nuit, tout cela est regardé par le Coran comme l'un des plus grands signes de Dieu. Le Coran comme l'un des plus grands signes de Dieu. Le Coran comme l'un des plus grands signes de Dieu. Le temps s'explique par l'éternel, le temps est Dieu. Et c'est une idée essentiellement islamique, une création continue, d'un univers en croissance, c'est-à-dire la conquête de la nature par l'homme. Oui, Bal a beaucoup parlé de cette conquête de la nature par l'homme. Il montre d'ailleurs l'âme de la terre accueillant Adam et la nature au moment où l'homme est créé. Apparaît, ô cavalier du destin, Apparaît, ô lumière de l'obscur royaume des métamorphoses, Accorde le lutte de la fraternité, Apporte-nous la coupe du vin de l'amour. L'humanité est le champ de blé, Tu en es la moisson. Tu es le but de la caravane de la vie. Rien Special exceptional, Jésusannaates le litre de la vie. Rien business, L'amour de l'homme conquérant le cher. L'amour de l'homme, Paré 미안 de l'homme, M'aiment Baudouc, La mort, Vous savez comme moi, l'accent mis par le Coran, par toute la pensée islamique, sur la dignité de l'homme. Et Iqbal en a beaucoup parlé. L'homme dans l'islam n'est pas entaché de péché originel. L'homme est le représentant, le lieutenant, le calife, comme il est dit dans le Coran, de Dieu sur la terre. Il lui appartient justement de conquérir cet univers. Mais avant de jouer ce rôle de conquérant, si je puis dire, il a à se connaître lui-même, puisque l'islam, c'est une parole très célèbre de l'islam qu'ont médité tous les penseurs et tous les mystiques de l'islam, que celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Et nous avons ce thème que nous allons retrouver aussi dans la pensée d'Iqbal, qui est justement celui du témoignage, du témoignage que l'homme peut se rendre à lui-même, à la fois en contemplant l'univers qui l'entoure et donc les signes de Dieu répandus dans sa création, et se contempler les profondeurs de son propre cœur, et justement dans cette plongée, dans cette plongée dans le spirituel, dans cette plongée dans l'intemporel, que peut être l'instant vécu dans toute sa plénitude. Es-tu à l'étape de la vie, de la mort, ou de la mort dans la vie ? Appelle à l'aide trois témoins pour te rendre compte de ta station. Le premier témoin est ta propre conscience. Regarde-toi donc avec ta propre conscience. Le second témoin est la conscience d'un autre égo. Regarde-toi donc à la lumière d'un égo autre que toi. Le troisième témoin est la conscience de Dieu. Regarde-toi donc à la lumière de Dieu. Si tu te tiens sans trouble en face de cette lumière, considère-toi aussi vivant et éternel que Lui. Seul cet homme est réel qui ose, qui ose voir Dieu face à face. Qu'est-ce que l'ascension ? Seulement la recherche d'un témoin qui puisse finalement confirmer ta réalité. Un témoin dont la seule confirmation te rend éternel. Nul ne peut rester sans trouble en sa présence. Et celui qui le peut, en vérité, il est d'or pur. N'as-tu donc un grain de poussière ? Resserre le nœud de ton moi et tiens-toi fermement à ton être minime. Quelle splendeur que de faire briller son moi et d'éprouver son éclat en la présence du soleil. Sculpte donc ta forme ancienne et crée un nouvel être. Un tel être est l'être véritable. Sinon, ton égo n'est que fumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maître Iqbal, un peu par rapport à l'Occident et au concept du temps en Occident. D'abord, nous remarquons qu'il nie la loi de la causalité mécanique, le monde conceptuel. Il dit « atteindre l'infini en niant le fini ». Il n'aime pas le fini. C'est tout à fait le contraire de Descartes pour qui le temps est discontinuité pure. Et pour Newton, l'espace est le vide absolu dans lequel sont situées les choses. « La renaissance nous donne le temps comme un mal dont il faut se guérir ». L'accent mis par la pensée islamique sur le fait de cette unité profonde, cette unité profonde, si vous voulez, de l'océan sous les vagues de la mer. La pensée d'Iqbal va déboucher sur quelque chose d'autre qui est que la prise de conscience de cette unité profonde, de cette authenticité de l'être de l'homme va être une sorte d'éveil. Et Iqbal, comme tous les grands penseurs, se veut avant tout un maître d'éveil. Vous savez qu'il disait toujours qu'il ne faisait pas de l'art pour l'art, mais qu'il faisait de l'art pour arriver à un enseignement, pour faire percevoir quelque chose, qu'il était la voie de demain, qu'il voulait transformer. Idée de métamorphose, idée de transmutation de l'être. C'est quelque chose de très très important dans sa pensée, comme chez tous les mystiques de l'islam d'ailleurs, qui ont très souvent parlé de cette métamorphose en termes même d'alchimie. Lorsqu'il est attiré par les forces qui l'entourent, l'homme a le pouvoir de les modeler et de les diriger. Lorsqu'elle le contrecarre, il a la capacité de construire dans les profondeurs de son propre être un monde bien plus vaste où il découvre des sources de joie et d'inspiration infinie. Son sort est rude et son être fragile comme un pétale de rose. Cependant, aucune forme de la réalité n'est aussi puissante, aussi vivifiante, aussi magnifique que l'esprit de l'homme. Ainsi, dans son être intime, l'homme, tel que le conçoit le Coran, est une activité créatrice, un esprit qui monte et qui, dans sa marche en avant, s'élève d'un état de l'être à un autre. Il est inutile que, je jure, par la rougeur du soleil couchant et par la nuit et ce qu'elle accumule, et par la lune, quand elle est à son plein, que vous serez sûrement transférés d'un état dans un autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ou l'immolation par la souffrance, par exemple, où l'être arrive à se purifier par étapes en arrivant à cette espèce de pureté absolue qu'il recherche, d'ailleurs, qui est Dieu. C'est ça, la métamorphose par étapes successives. Et cette métamorphose est essentiellement motivée par l'amour. prière, ô toi qui versa le vin divin dans ma coupe, fais que par sa chaleur mon essence se révèle, fais de l'amour le principe de ma vie, par l'ardeur de mon souffle, fais jaillir de ma cendre une audacieuse flamme. Lorsque je serai mort, fais de ma poussière une lampe et qu'avivée par ma douleur, elle brûle dans le désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Une raison qui brûle le monde par sa révélation audacieuse apprend de l'amour la loi de l'illumination. C'est l'amour qui dans ton âme exalte toute qualité je dis ce mot qui enthousiasme je le dis et je danse par l'amour les cœurs s'apaisent les cœurs inassouvis ce n'est pas en parole qu'on exprime l'indicile si tu entres dans ton cœur peut-être comprendras-tu le thème de l'amour le thème de l'amour est un thème très très important et il faut savoir il faut savoir comment Iqbal a conçu cette notion d'amour qu'il ne faut pas comprendre simplement comme quelque chose de très sentimental dans une lettre à Nicholson ce terme doit être employé dans un sens très large et signifie le désir d'assimiler d'absorber sa forme la plus élevée et la création de valeurs et d'idéaux les efforts pour les réaliser l'amour rend l'amoureux aussi bien que le bien-aimé le plus grand et plus individuel et l'amour fortifie l'être mais l'amour est aussi un moteur un moteur de l'évolution non seulement individuelle mais sur toute l'échelle de l'être et ceci fait partie justement de cette conception dynamique du monde elle avait été très frappée par le dynamisme de la pensée de Goethe et quand le temps dit je suis la robe de la divinité c'est très Goethe comme accent et ça donne justement le sentiment de cette marche en avant depuis l'aube de l'être vibrent les cordes de ta harpe depuis l'aube de l'être tu as recherché ardemment l'amour depuis l'aube de l'être tu es initié au secret depuis l'aube de l'être tu as travaillé dur tu as versé le sang et désiré la paix vois ta volonté chevaucher la destinée de l'univers c'est quoi ? de l'apro Sous-titrage ST' 501 Iqbal est un esprit très dynamique, c'est un esprit qui a toujours voulu mettre l'accent sur la lutte. Pour rappeler quand il dit, l'homme ne conquiert les choses à la fois que par son amour, en effet, son amour et aussi ses efforts. Et quand il dit, ne fais pas de fête sur le rivage, où se meurt doucement la mélodie de la vie, jette-toi dans la mer, lutte avec les vagues, l'immortalité est le prix d'un combat. Vois ta volonté chevaucher la destinée de l'univers. Il n'y a pas pour lui de dualisme ou d'ambiguïté en amour, c'est-à-dire il faut absolument distinguer l'amour profane de l'amour mystique ou sacré, c'est-à-dire l'amour est intemporel, sans commencement ni fin, sans borne, sans barrière, sans frontière, sans nationalité. Et cet amour englobant, c'est bien sûr, c'est Dieu. C'est un amour universel. Universel, en visant une fraternité humaine. L'union physique n'est d'ailleurs qu'un aspect superflu de l'union véritable, qui est l'union avec Dieu et les autres. Vous vous rappelez cette parole du Coran qui dit aux hommes, j'ai fait de vous une communauté témoin pour la justice. Et tenez-vous debout pour la justice. Il n'y a pas pour Iqbal d'amour sans justice. Et c'est cette transmutation qui a pour fin de créer un homme parfait. Ce n'est pas du tout le surhomme orgueilleux de Nietzsche. L'ordre de Dieu à ses anges. Allez éveiller les pauvres de ma terre. Et branlez dans leur base les palais des riches. Embrasez le sang des esclaves du feu de la foi. Donnez à l'humble moineau la force de combattre le faucon. Brûler chaque épi de blé de ce champ qui ne permet pas aux paysans de vivre. Je suis là de ces sanctuaires faits de marbre. Pour m'y adorer, allez bâtir une humble cabane. C'est un moderne parce que l'amour pour lui englobe, si vous voulez, tout. La justice, l'éducation, la culture, la civilisation, l'action et la nobilité. Ce n'est pas du tout un mystique passif. Oui, d'ailleurs, il a toujours lutté contre un certain quiétisme, qu'il retrouvait un petit peu d'ailleurs sous l'influence de l'hindouisme dans son pays d'origine. Oui. Qui était une mystique, qui était une mystique... Ascétique. Oui, contemplative. Et Iqbal pense que la véritable mystique, c'est pour l'homme de devenir le coopérateur de Dieu sur la terre. Et en cela, il rejoint, je crois, les occidentaux. De ce côté actif, de cette volonté de faire, de devenir. C'est-à-dire que pour Iqbal, ce n'est pas comme pour Descartes, je pense donc je suis. Pour lui, je suis. L'être est plus important que ce qu'il pense. C'est l'être, c'est le devenir de l'être. C'est cette métamorphose perpétuelle entre ce qu'il pense et ce qu'il est. Dieu, j'ai fait ce monde d'eau et d'argile. Tu as fait l'Iran, la Tartarie, Zanzibar. De la terre, j'ai fait l'acier pur. Tu as fait l'épée, la flèche et le fusil. Tu as fait la hache pour l'arbre de la prairie. Tu as fait la cage pour l'oiseau chanteur. L'homme. Tu as fait la nuit et j'ai fait la lampe. Tu as fait l'argile et j'ai fait la coupe. Tu as créé les déserts, les vallées, les montagnes. J'ai fait les parterres, les jardins, les roseraies. C'est moi qui ai tiré le verre de la pierre et l'antidote du poison. C'est moi qui ai tiré le verre de la pierre. L'homme pense-t-il qu'il sera rejeté au loin comme un objet inutile? Ne fut-il pas un simple embryon? Ensuite, il devint un grumeau de sang dont Dieu le créa et le façonna et il fit de lui une paire, mâle et femelle. N'est-il pas assez puissant pour ressusciter les morts? Sous-titrage Société Radio-Canada Iqba cite un texte coranique qui rappelle que Dieu a donné à l'homme la charge de l'individualité, de la responsabilité qui fait à la fois la grandeur et le tragique de la condition humaine puisque l'homme est libre de refuser ce rôle de coopérateur de Dieu dans le monde ou bien de l'accepter. Dieu a fait tout ce qu'il a créé pour le mieux et il a commencé la création de l'homme avec de l'argile. Ensuite, il a établi la descendance de celui-ci à partir de germes de vie venant d'eau trouble. Puis, il l'a façonné et a soufflé en lui de son esprit et vous a donné l'ouïe et la vue et le cœur. Combien peu de remerciements lui rendez-vous. Et ici, Iqba cite ce verset du Coran. « En vérité, Dieu ne changera pas la condition des hommes avant qu'il ne change ce qui est en eux-mêmes. » Et Iqba nous dit ceci. « Ô être voilé, voici qu'est né celui qui déchire les voiles. L'espoir inconscient de lui-même ouvrit les yeux dans les bras de la vie. Alors lui apparut un monde nouveau. Que de temps dit la vie, j'ai peiné dans la poussière. Voici qu'une porte s'ouvre enfin dans cet antique firmament clos. » Iqba, je crois, a perçu avec une très grande acuité le désarroi de l'homme du XXe siècle justement au sein d'un univers où il se trouve isolé et perdu parce que les anciennes réponses, les limites d'un géocentrisme du Moyen-Âge où l'homme était au centre de l'univers, bon, maintenant il se sent un atome, une poussière perdue dans les galaxies et il ne sait plus où il en est. Et ceci rejoint également ce thème de la solitude. Et Iqba nous dit « Le naturalisme de l'homme lui a procuré un contrôle inouï sur les forces de la nature mais l'a privé de la foi en son propre avenir. Dans le domaine de la pensée, il vit en conflit avec lui-même et dans le domaine de la vie économique et politique, il vit en conflit avec les autres car, ajoute Iqba, il n'a pas su courber l'intellect sous le prestige de la vision. L'homme qui explore le cours des astres n'a pas su trouver sa route dans le monde de ses propres pensées. Lui qui a capturé les rayons du soleil n'a pas su illuminer la sombre nuit de sa vie. » Pourtant, Iqba ne considère pas que tout est négatif dans ce bilan. Il nous dit « L'accroissement du pouvoir de l'homme sur la nature lui a donné une nouvelle foi et un sentiment neuf de supériorité sur les forces qui l'environnent, de nouveaux points de vue ont été suggérés, d'antiques problèmes ont été posés à nouveau à la lumière d'une expérience nouvelle, d'autres problèmes ont vu le jour. » Et donc, il s'agit en somme pour l'homme moderne de transcender ces sentiments qui sont dépassés, ce romantisme qui est en somme désuet, ce désespoir romantique justement devant les espaces infinis et avec pour corollaire un refuge dans la passivité et au contraire d'essayer de créer un monde nouveau avec toutes les possibilités infinies que lui donne la science actuelle. Il prend d'abord comme source ou comme idéal encore le prophète lui-même dont la constante prière était « Mon Dieu, accordez-moi de connaître la nature ultime des choses. » Oui, le prophète demandait aussi à Dieu de lui montrer les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est ça. Dans la recherche de la sagesse, de la vérité. De la réalité. De la réalité, c'est ça. De la réalité des choses. Et alors, Erbal dit lui-même, quand on parle de la pensée, de l'intellect, il dit quelque part, et c'est là qu'il est tellement moderne et tellement prévoyant, il n'y a pas non plus de raison de supposer que la pensée et l'intuition sont essentiellement opposées l'une à l'autre. Erbal reprend le thème de la révélation, de la connaissance, qui est pour le visionnaire une sorte d'expérience quasi occulte. Vous pouvez appeler ça le troisième œil ou ESP, c'est-à-dire Extrasensory Perception. Mais il a su à la fois synchroniser la révélation mystique et le génie poétique. Ô être voilé, voici qu'est né celui qui déchire les voiles. L'espoir inconscient de lui-même ouvrit les yeux dans les bras de la vie. Alors lui apparut un monde nouveau. Que de temps dit la vie, j'ai peiné dans la poussière. Voici qu'une porte s'ouvre enfin dans cet antique firmament clos. L'homme est supérieur à la nature dans la mesure même où il est capable de la conquérir. Et nous avons, c'est là encore un des thèmes que nous avons trouvé dans le chant du temps que nous avons écouté au début. Tu es le voyageur dit le temps et tu es mon but. Et il est la fin même de la création comme je lui rappelle le génie du temps. Mais encore faut-il donc que l'homme prenne conscience de cette éminente dignité. Et pour cela, c'est après avoir plongé dans les profondeurs de son propre être, vous rappelez le génie du temps qui dit à l'homme « Ô vagabond, fait d'eau et d'argile, c'est de thé haute vague que s'élève la tempête ». C'est donc en prenant conscience de sa propre dignité que l'homme pourra se rendre comme le prophète l'était lui-même une miséricorde pour les mondes, une miséricorde pour les autres. Et c'est donc quand il est en effet fidèle à sa mission humaine, fidèle à sa mission d'amour, que l'homme peut alors devenir vraiment le coopérateur de Dieu. L'impie et le croyant sont tous deux les créations de Dieu. L'humanité consiste dans le respect de l'homme, apprends à connaître la dignité de l'homme. Le cœur plein d'amour se laisse guider par Dieu et témoigne la même tendresse à l'infidèle et à l'homme pieux. Iqbal s'est toujours fait l'apôtre d'une très large tolérance comme l'islam en général en disant que vous savez il y a un vers de Sanaï le grand mystique du XIIIe siècle qui écrivait lui aussi en persan et que Iqbal admirait beaucoup et qui disait l'impiété et la foi courent tous les deux dans le chemin de Dieu je pense que nous devrions peut-être réfléchir un peu justement à cette actualité du message d'Iqbal pour notre temps. Nous vivons une époque hantée par le spectre de l'absence.